Bienvenue. Cette vidéo a pour objectif de présenter le principe de la boîte à risque, l'objectif et l'origine du projet, mais aussi d'expliquer les énigmes, leurs résolutions et les points clés à avoir en tête pour animer le jeu. Pour faire connaître les bons réflexes à adopter pour se protéger en cas de feu et d'inondation aux adolescents, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a créé deux boîtes à risque, sur ces deux risques naturels. Ces boîtes sont des jeux pédagogiques à destination des 13-16 ans. Elles permettent de façon ludique de réfléchir et d'acquérir les bons réflexes face à ces dangers. La boîte a originellement été pensée comme une boîte en bois. Toutefois, pour permettre au plus grand nombre de tenter l'expérience, une version numérique est disponible sur Internet. Il n'y a plus qu'à télécharger, imprimer, découper et place au jeu. Le rôle de l'animateur est essentiel pour accompagner les adolescents dans leur compréhension du jeu. Votre rôle est également de les aider. Certaines énigmes seront plus simples que d'autres. Alors n'hésitez pas à participer, à aiguiller les participants si besoin. En tant qu'animateur, vous pouvez choisir votre façon d'animer. Vous pouvez être un simple spectateur qui assiste et aide aux besoins les participants. Dans ce cas-là, vous pouvez introduire le jeu de manière très simple. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai besoin de vous. J'ai reçu un appel d'un département de France qui a besoin qu'on leur envoie rapidement tous les bons conseils, enfin tous les bons réflexes, à avoir en cas de feu de forêt. Mais si vous le voulez, vous pouvez choisir de théâtraliser votre rôle et ainsi introduire le jeu de façon plus pressée, angoissante, pour ajouter un enjeu. Bonjour. Bonjour. Ça tombe bien que vous soyez là, parce que j'ai reçu un appel du département de France. Je vais avoir besoin de vous. Ils nous demandent qu'on trouve tous les bons réflexes à voir en cas d'inondation. Les experts ne sont pas disponibles, mais ils nous ont laissé cette boîte à risque qui devra nous aider à trouver tout ce qu'on cherche. Tenez, on a 30 minutes pour envoyer tous les bons réflexes. Du coup, on ne va pas traîner. On y va ? Quelle que soit la façon d'animer, n'oubliez pas de préciser la durée du jeu, qui sera de 30 minutes. Suivi d'un moment d'échange plus ou moins long, l'objectif de cette boîte est simple, collecter un maximum de bons réflexes à adopter pour se protéger face aux risques. Le risque inondation concerne 1 Français sur 4, ce qui en fait le premier risque naturel en France. Quelques bons réflexes sont à mettre en œuvre pendant une inondation, d'autres peuvent être appliqués dès à présent, comme la constitution d'un kit d'urgence. Les bons réflexes à avoir face à une inondation sont dans la boîte. La première étape de notre jeu consiste donc à ouvrir la boîte. Pour cela, les participants doivent utiliser le fascicule mis à leur disposition. A l'intérieur, ils trouveront une page dédiée à l'ouverture de la boîte, la fiche spécifique pour la version en bois ou imprimée selon le mode de jeu choisi. On a la maison ? Du coup, il faut mettre... Alors c'est quoi la maison ? Sur 100 Français, combien vivent en zone inondable ? Je crois que c'était écrit dans le... Alors, on a vu 1 Français sur 4. Les 4 questions sont... Sur 100 Français, combien vivent en zone inondable ? La réponse est 25. Dans le texte du fascicule, il est bien inscrit que 1 Français sur 4 vit en zone inondable. A partir de combien de centimètres d'eau une porte est-elle bloquée ? A partir de 50 centimètres. A partir de combien de centimètres d'eau une voiture est-elle emportée ? Dès 30 centimètres, une voiture peut être emportée. C'est pourquoi il est indispensable de s'abriter et de ne pas prendre ou rester dans sa voiture en cas de pluie intense ou d'inondation. Sur la boîte, quel symbole clôture cet énigme ? Le soleil clôture l'énigme. Il s'agit d'une suite logique. Le deuxième élément de chaque paire correspond au premier élément d'une autre paire, formant une suite. Elle débute avec la goutte d'eau et s'achève avec le soleil. Avec ces 4 réponses, la boîte s'ouvre et les joueurs peuvent accéder aux énigmes, leur permettant de découvrir les bons réflexes à adopter face aux inondations. Pour faciliter la médiation, l'ordre recommandé pour la résolution des énigmes est le suivant. La composition du kit d'urgence, le puissance 4 sur Vigicru ou l'anamorphose pour la version imprimée, et enfin le jeu de mémoire. Pour la première énigme, les joueurs doivent utiliser un kit d'urgence. Pour rappel, un kit d'urgence doit être prêt et accessible en toutes circonstances. Il doit nous permettre de vivre en autonomie pendant 72 heures, au cas où nous serions bloqués. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas ? Argent liquide, je pense que oui. Oui. L'argent. Les médicaments. De l'eau, très important de l'eau, surtout en inondation. Des vêtements chauds. Tous les éléments sont donc à mettre dans le kit, sauf les bananes ou autres aliments périssables qui ne peuvent pas être conservés sur une durée d'un an. La carte bleue car les distributeurs peuvent ne pas fonctionner. Même chose pour la carte d'identité, qui est plutôt à garder pour la vie quotidienne. Enfin, l'électroménager comme le four micro-ondes qui ne fait pas partie du kit d'urgence puisque l'électricité risque d'être coupée ou dangereuse à utiliser. La seconde énigme est différente selon la boîte utilisée. Dans la version en bois, il s'agit d'un puissance 4 et dans la version imprimée, d'une anamorphose. Pour le puissance 4, les joueurs-joueuses reçoivent un cadre avec 16 ouvertures qui laissent lire à chacun un morceau de texte. Ils disposent également de 4 languettes trouées. Elles servent à déchiffrer 4 messages pédagogiques en les glissant en haut du cadre. Ces messages pédagogiques sont en effet découpés en 4 morceaux et mélangés sur chaque ligne. C'est pour le fur et à mesure. Donc je me tiens informé. Du coup, on va cacher les autres et on va juste laisser. Les réponses à trouver sont Enfin, la dernière étape est un jeu de mémoire constitué de 18 cartes. Les joueurs, chacun leur tour, doivent retourner 2 cartes jusqu'à reconstituer les 9 paires. Chaque paire correspond à un bon réflexe à adopter. N'oubliez pas d'inscrire les bons réflexes sur le livret. C'est le monsieur qui rentre dans la maison. Est-ce que c'est celui-là ? Non, c'est pas celui-là. Dommage. Allez, moi je dis que c'est celui-là. Oui ! Les réponses à l'énigme sont Ne pas utiliser sa voiture. Quelques centimètres d'eau suffisent à l'emporter. Laissez les enfants à l'école ou à la crèche car ils y sont en sécurité. Restez ou rentrez à l'intérieur d'un bâtiment et montez en hauteur, à l'étage. Se soucier des personnes vulnérables et isolées en privilégiant les SMS. Ne pas descendre dans les sous-sols et se réfugier en hauteur. Restez informé et à l'écoute des consignes de secours ou de la mairie. S'éloigner des cours d'eau, des berges et des ponts et ne pas se réfugier sous un arbre pour éviter la foudre. Coupez les réseaux de gaz, d'électricité et de chauffage sans se mettre en danger. Reportez l'ensemble de ces déplacements à pied ou en voiture. Le risque feu de forêt et de végétation est accru pendant l'été et encore plus en période de canicule, de sécheresse ou de vent fort. Neuf feux de forêt sur dix sont d'origine humaine. Il est donc primordial de connaître et d'adopter les bons réflexes pour éviter les départs de feu et s'en protéger. La première étape pour récolter ces bons réflexes, c'est d'ouvrir la boîte. Les bons réflexes sont à l'intérieur de la boîte. Il faut donc réussir à l'ouvrir pour y accéder. Pour cela, les joueurs doivent utiliser le fascicule mis à leur disposition. A l'intérieur, ils trouveront une page dédiée à l'ouverture de la boîte, la fiche spécifique pour la version en bois ou imprimée, selon le mode de jeu choisi. La moindre braise peut déclencher un début d'incendie. Un mégot ou un barbecue mal éteint, une étincelle lors de travaux ou de feu... Les quatre questions sont... Sur dix feux de forêt, combien sont d'origine humaine ? La réponse est neuf. Neuf feux de forêt sur dix sont d'origine humaine. En cas de canicule, de sécheresse ou de vent fort, la moindre étincelle peut être à l'origine d'un incendie. La moitié de ces feux anthropiques est d'origine accidentale et l'autre moitié est la conséquence d'un acte malveillant. À quelle vitesse moyenne un feu se propage-t-il ? Un feu se déplace en moyenne à la vitesse d'un être humain. La vitesse de propagation dépend de plusieurs facteurs. Vent, type de végétation, configuration du terrain, nature des sols, etc. Mais en moyenne, le feu se propage à la vitesse d'un humain. Quel est l'élément le plus inflammable ? Ce sont les broussailles. Un feu de végétation démarre du sol. Les éléments fins de la végétation s'enflamment. Herbes, broussailles, petites branches, aiguilles, etc. Et le feu se propage aux arbustes et branches mortes plus proches du sol, puis se développe vers les cimes des arbres. Combien de fois trouve-t-on cette forme sur la boîte ? On retrouve la forme 7 fois. La réponse se trouve en comptant le nombre de symboles sur l'ensemble des faces de la boîte. Le symbole apparaît sur 5 faces. Ce sont ces 4 énigmes qui leur permettront de découvrir 12 bons réflexes. Pour faciliter la médiation, l'ordre recommandé pour la résolution des énigmes est le suivant. La nappe, l'anamorphose, la logique et le placement des puzzles. La première énigme, donc, est celle de la nappe. Cette énigme doit permettre de trouver les 3 bons réflexes pour répondre à la question. Comment éviter les départs de feu ? Les joueurs doivent d'abord disposer la nappe. Une fois la nappe installée, les joueurs doivent trouver les 3 coordonnées qui correspondent aux réflexes et les noter dans leur fascicule. Ensuite, autre bon réflexe, je pense le barbecue qui est bien fait. Les 3 bons réflexes à trouver sont Le barbecue positionné sur une terrasse, loin de la végétation sèche, coordonnée B1. Le mégot dans un cendrier, coordonnée A3. Et les travaux sur une terrasse, coordonnée D4. Pour rappel, en période de canicule, de sécheresse ou de vent fort, la moindre étincelle peut être à l'origine d'un incendie. Pour éviter la moindre catastrophe, il est impératif d'éviter toute action pouvant entraîner des braises et étincelles proches de la végétation. Pour la deuxième énigme, les participants reçoivent un plateau avec des symboles et un disque mystérieux, avec des symboles également. Cette énigme permet de répondre à la question Que faire en cas de départ de feu ? Les joueurs doivent faire coïncider les 2 plateaux, ce qui donne 3 angles à partir desquels il est possible d'avoir les 3 réflexes clés en cas de départ de feu. L'astuce est de s'abaisser au niveau du plateau pour placer le cercle à l'horizontale et de se mettre en face de chacun des 3 repères d'angles. Chacun des 3 angles de vue apporte une des réponses. Je vois écrit s'informer. Je reste informé de la situation et me conforme aux consignes des secours ou de la mairie. Ah bah, retourne, c'est en le temps. Attends, vas-y, mais s'informer. Et bah là, je vois alerter. Témoin d'un début d'incendie, je donne l'alerte en appelant le 112, le 18 ou le 14 pour les personnes malentendantes. Et j'essaye de localiser le feu. T'as vu quoi ? Se protéger ? Je me mets ensuite à l'abri, dans une habitation, en attendant les secours. La voiture n'est pas un abri sûr car elle pourrait s'enflammer. La troisième énigme permet de répondre à la question comment protéger son habitation en cas de départ de feu. Pour y répondre, les joueurs reçoivent une plaquette et des tuiles. Les tuiles indices doivent permettre de correctement placer les tuiles dessin sur la plaquette. Deux voisins horizontaux se mélangent mal. C'est l'eau et l'huile. Bah oui, c'est à l'huile là. Donc, l'huile, l'eau est soit ici, soit ici. Ah non. Ah oui, d'accord. Voilà. Et le tuyau au-dessus, non ? Le tuyau peut remplir ta case voisine. Sans soi, c'est à côté. Les tuiles placées sur les cases à point sont les trois bons réflexes à retenir pour cette question, à savoir le tuyau d'arrosage qu'il faut rentrer avant l'arrivée du feu. Il pourra être utile après le passage du feu pour éteindre les dernières braises. Le bas de porte calfeutré et les aérations bouchées pour s'assurer que les fumées toxiques et les flamèches ne puissent pas pénétrer à l'intérieur de l'habitation. Le linge humide pour se couvrir le nez et la bouche et se protéger des fumées. La dernière énigme permet de répondre à la question comment anticiper son habitation. Les joueurs doivent trier et résoudre trois puzzles de 16 pièces chacun. Est-ce qu'il y a des trucs sur le côté pour lui-ci après ? Je pense. Les trois puzzles représentent les réflexes suivants. Combustible. Pour protéger sa maison, il ne faut pas entreposer les combustibles, bois, fuel, bouteilles de gaz juste à côté de sa maison. Il pourrait intensifier le feu. Débroussaillement. Il est également primordial de débroussailler son terrain en automne et hiver pour les gros travaux et au printemps pour les plus petits. Il s'agit même d'une obligation dans certains départements pour les maisons proches des forêts. Et enfin, de la construction. Si ma commune dispose d'un plan de prévention du risque de feu de forêt, il faut que j'adapte ma maison pour ma sécurité. Volets, gouttières, toitures, aérations, etc. Lors de l'échange final, l'objectif est de citer à nouveau les réflexes adoptés pour se protéger. Si les joueurs ont été scindés en deux groupes, il peut être intéressant de les faire échanger ensemble. Les participants de la boîte feu peuvent ainsi restituer les connaissances nouvellement acquises aux participants de la boîte inondation et inversement. Il peut également être pertinent de renvoyer les participants vers les sites dédiés au feu et aux inondations ou sur le site dédué aux risques naturels et technologiques georisques.gouv.fr. Ce site est la plateforme de référence sur les risques en France. Il est possible de rentrer son adresse et de connaître l'ensemble des risques qui nous concernent, mais également les bons réflexes adoptés pour s'en protéger.